On est aujourd'hui le bête dans le mois de nissan Bête c'est le numéro 2, le mois de nissan, le mois de nissan je dis, c'est le numéro 1 Aujourd'hui c'est le mois de Hezvan, c'est bête dans bête Mais quand on va parler de bête, on va le prendre dans le côté hébraïque Parce qu'en français, bête ça veut dire pas intelligent Et si vous regardez bien, les deux parachiotes, les 20 premières générations se terminent avec faillite totale des générations Si on veut le dire comme ça, grâce à Dieu cette semaine on commence à démarrer l'histoire dans la Torah Qu'elle commence à avoir de lumière à la fin du tunnel 26 générations, depuis Adam jusqu'à Abraham Ils ont terminé au Maboul, au Déluge, au Bavel, dans tout le monde Et on a bien compris qu'il y a eu beaucoup beaucoup des histoires Comme quoi l'humanité, elle a échoué Le premier qui commence à réussir, c'est Abraham Avinu dans l'histoire de la paracha Lech Lecha Et il y a un point incroyable, je crois que c'est très beau au début de semaine Parce qu'on ne sait pas où on va, même dans la guerre, ça fait un an on est dans une guerre Bon je connais mon plan, mais dans la vie, quelle est la direction, c'est quoi, où on va, quel est le chemin Alors comme on sait bien que dans les Maximes des Pères on cite Asara, Nisiyonot, 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 Mavim, où il a eu 10 épreuves Et la première qui est citée dans la Torah, c'est celle là Lech Lecha, Meher Tzikha, Molatecha, Mebet Avika Tu vas quitter ta maison, et ton foyer, et la famille, donc en grande déménager Selon le Midrash Pirka d'Arabi Eliezer, dans le chapitre 26 Il dit que c'est pas celui-là la première épreuve d'Abraham Il y en avait une avant, mais elle est pas notée C'est laquelle ? C'est quand il a été jeté dans le feu par Nimrod On en apprend ça à l'école, quand on avait 3 ans Le 6, selon les Midrash, quel âge il avait Abraham, quand il a découvert Dieu 3 ans, c'était le fournir, 48 ans Nous on connait pas, nous on a que la naissance d'Abraham Et après ça redémarre 75 ans On sait pas ce qui s'est passé au milieu Et apparemment il a été jeté dans le feu parce qu'il était le seul Petit ou moins petit Mais il voulait pas se prosterner Et il était prêt à se jeter dans le feu Et Dieu l'a sauvé Chers amis, pourquoi c'est pas noté ça dans la Torah ? Vous voulez me dire que déménager C'est une épreuve plus dure que se jeter dans le feu Et d'être prêt à mourir Sur la foi et le chemin qu'il croit Et bah voilà le message d'aujourd'hui chers amis Voilà ce qu'il dit le Rav Steinsla Que apparemment Excusez-moi de dire de cette manière Oui Quand tu connais le chemin Et tu sais pourquoi tu vis Et bah t'es prêt même à donner ta vie Quand c'est pas ça Combien on connait des soldats Combien on connait des histoires dans notre peuple Que des gens ils étaient prêts à donner leur vie Parce qu'il y avait un but Mais déménager sans connaître l'adresse Faire la valise et d'être prêt à tout quitter Mais sans savoir où on va Waouh Quelle épreuve C'est ça la numéro 1 Alors malgré tout Nous aussi Ce sera dans la guerre Ou dans le chemin privé de chacun Même si on sait pas où on va Il faut prendre l'exemple d'Abraham Rabotai Où je vais Bah je sais que Dieu il est là Dieu il m'amène dans un chemin On sait ce qu'il y a après 120 ans On sait ce qu'on doit traverser pendant ce moment là On a un guide Il faut faire ça 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 Même si aujourd'hui on est là Demain on déménage là-bas Tout ça Abraham il nous a donné la force Dans cette paracha Dans cette semaine De prendre l'initiative Et de réparer Ce que les 26 générations avant Ils ont échoué Alors une grande réussite pour nous tous Bonne semaine Des bonnes nouvelles Bon chemin pour tous les soldats Et de la grâce à J'am Ça va à J'am Dans cette semaine J'am Et de la grâce à J'am